Bien, bonjour, alors ça fait très longtemps que j'avais promis une petite surprise pour Maxuelo et ben la voici, après un peu de temps, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Neverwinter Nights 2 mais plus précisément d'un mod qui a été créé par la communauté dans Neverwinter Nights 2 et qui s'appelle BGR autrement dit Baldur's Gate Reloaded C'est à coup c'est quoi ? Ben c'est à dire que les dégâts ont recréé entièrement la campagne de Baldur's Gate dans le jeu Neverwinter Nights 2 avec son outil de création de scénario et de campagne qui est très très puissant puisque c'est celui qui a permis de faire la campagne principale Ben écoutez, on va démarrer tout de suite, on va pas perdre de temps Bon, la différence c'est que vous avez un jeu en vrai 3D on va dire 3D un petit peu ancienne mais 3D quand même, pas moche franchement Alors, on va choisir un personnage, il y en a un qui va s'appeler Raoul quelque chose voilà, Raoul tranche tibia que j'ai déjà créé, qui est un nain notre bon guerrier à qui j'ai donné quelques trucs il est fort et costaud et un petit peu sage que je me demandais si j'allais pas le multiclasser en cleric à un moment donné on verra ça plus tard et ben on se lance carrément dans la partie et nous démarrons à Candle Keep c'est à dire Château Suif en français parce que le jeu, enfin le module n'existe, le jeu existe en français et bien sûr on peut faire la campagne principale qui est pas trop mal ainsi que la campagne Mask of the Betrayer qui est très bien aussi mais là voilà, ce module a été créé, enfin cette campagne a été créée par la communauté, par des fans en anglais uniquement et le boulot est déjà tellement considérable que et ils ont récupéré les petits films d'introduction qu'on peut voir par moment dans Baldur's Gate on se souvient de quelques-uns par exemple dans le village de Nashkel on voit des gens qui vaquent à leurs occupations dès qu'ils ont le dos tourné, deux kobolds arrivent en se cachant n'est-ce pas ? avec une citation de Friedrich Nietzsche bon, on va peut-être avancer un peu alors je vais sauter en fait les... les parties intermédiaires comme ça et ben voilà donc notre personnage qui est là et qui se retrouve à l'auberge de Candelkip et on se retrouve dans ce décor que l'on reconnaît tous avec les vaches et autres choses du même acabit et voilà donc c'est assez... c'est effectivement assez impressionnant avec les tuteurs donc qui sont là pour faire un peu le... 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 électriciel... ah je me souviens qu'ici il y avait un bouquin je crois qu'on doit ramener voilà on doit ramener... ah euh... la PNJ qui est près de l'auberge bon elle nous aurait demandé de le faire mais comme on connaît quand même encore à peu près bien le jeu enfin je dois dire je l'ai pratiquement fini en fait je l'ai déjà testé j'ai pas eu un seul bug oui voilà ah tiens elle a des petits soucis graphiques sur son visage il y en a pas beaucoup franchement c'est... donc voilà j'ai eu 50 points d'expérience et puis une petite... une petite gemme qui me permettra peut-être de la vendre pour acheter un peu de matos donc là on va déjà commencer par se récupérer notre premier... notre premier objet euh... il faut une arme ça n'a rien du tout si on regarde son inventaire il a donc eu cette petite chose mais il n'a rien du tout donc l'interface est un peu différente bien sûr le système est assez différent également ce qui est en revanche totalement je trouve délirant c'est qu'ils ont recréé les... alors tiens un gars avec une dague qui me dit bonjour il me demande si je suis le protégé de Gorion bah écoutez je vais plutôt la jouer je suis un nain je vais la jouer un peu méfiant euh... vous voyez ce que je suis n'est pas important ce que vous êtes qui est important bah très bien il veut le tuer donc on va essayer de le buter quand même alors... il est badly wounded mais moi je ne suis pas frais non plus oh bah non ça je n'ai pas trop perdu de point lui hop hop petit jeu de jambes hein typiquement nain alors une dague et un anneau en cuivre que l'on pourra vendre très bien on explore rapido parce que quand on passe la souris on voit donc les zones là il n'y a rien ici on a quelques pièces d'or ici on a un coffre mais qui est verrouillé que je pourrais bâcher hein mais comme je sais qu'il ne contient qu'une dague ça ne m'intéresse pas en revanche je sais qu'ici il y a un Warhammer et ça le Warhammer c'est bien parce que c'est nain donc aussitôt on va décider de s'en équiper alors pour ceux qui se souviennent un peu du jeu original euh... on a un petit sou... ah oui là qu'est-ce qu'il me dit ? ah il a entendu des... il a entendu crier bah oui il y a un gars qui m'a attaqué c'est... ouais bon c'est pas l'endroit c'est toi mon pote mon garçon c'est toi qui veux le tuer bon on va déjà s'équiper du marteau mais alors oui ce que je disais c'est pour ceux qui se souviennent du jeu original il y a un problème avec la qualité du fer qui est corrompu et donc les armes se brisent assez facilement ce qui fait qu'on va en changer très souvent donc là nous avons quoi ici ? un prêtre mais je crois qu'il ne me donnait rien à faire ici il y a un nain j'ai un char salut ah bah tiens alors ça a tué des rats dans une maison j'ai l'impression que c'est parti des... des grands classiques et bah on y va je sais pas ce que ça va faire mais bon alors il y a un char qui n'a pas l'air de faire le taf c'est ça qui est bien alors espérons qu'on ne se fasse pas tuer parce que ce serait... on n'a pas beaucoup de points de vie on n'a pas de potions en arrière on n'a pas d'armure on n'a pas de bouclier bon je l'en fais très mal quand même hein mais on n'a pas beaucoup de points de vie et moi avec mon marteau il en reste encore un là voilà 36 points de dégâts tire critique alors est-ce qu'il y a des trucs à piquer chez lui ? c'est pas le tout mais j'espère que j'ai tué tous les rats là il n'y a rien là il y en a toujours le chat qui... ouais aucun commentaire sur ce chat ces chats en plus il y en a deux pas foutu de deux et quelques rats franchement bon qu'est-ce qu'il va nous donner pour avoir nettoyé sa maison ? par le marteau de Moradin par le marteau de Moradin bon 5 pièces d'or et 50 points d'expérience c'est toujours ça de pris écoutez on va... on a encore 2-3 petites bricoles à faire mais on va plutôt faire avancer l'histoire et on va aller voir donc Gorion notre père adoptif si je vous souviens où c'est non là c'est la porte de sortie donc ça va être plutôt par là alors on peut avoir la carte en appuyant sur la touche M d'un clavier QWERTY donc c'est-à-dire la virgule sur le clavier à nous donc voilà on voit où on est on voit les points d'intérêt et les zones de changement de... les points de changement de zone aussi quoi voilà on a les baraques tout ça donc eh ben on va y aller allez alors là normalement on a... bon c'est pas tout à fait la voix originale mais... je trouve ça pas mal d'entendre c'est moi Imoen euh... bon... tu peux pas parler... les dialogues sont les mêmes hein franchement euh... little one je suis à peine plus jeune que toi euh... ok je vais demander si je peux venir avec toi mais non ne sois pas stupide il n'accepterait jamais donc voilà notre... oula 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 voilà ici on peut pas rentrer mais on peut parler donc notre père adoptif hop 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 allez on est prêt à partir et là on a une petite cutscene si vous vous en souvenez c'est mignon enfin elle nous fait revoir nous on est à 100 coeurs c'était pas mignon voilà donc le berlion nous emmène voilà ça j'aime beaucoup si jamais nous étions séparés il est important que tu ailles voilà au cas où je serai attaqué par euh... ah oui nous soignes avant de partir c'est vrai c'est toujours ça de pris au cas où je serai attaqué par un gros méchant hein je te dis ce qu'il faut faire mais enfin il y a peu de chance que ça arrive et voilà donc changement de zone oui donc ce que je dis c'est qu'ils ont même poussé je disais ça tout à l'heure avant de me couper moi même ce que je fais tout le temps euh... ils ont même poussé le 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 délire jusqu'à modifier les icônes des objets euh... pour retrouver celle du Baldur's Gate original par exemple on retrouvera les les flèches même la dague elle est pas du tout comme ça dans dans Neverwinter Nights 2 normalement les objets sont pas du tout comme ça ils ont modifié tous euh... tous les objets et les icônes correspondantes alors regardons bien ce qu'il va se passer on s'arrête child la nuit ne peut qu'aujourd'hui plus pire donc nous devons trouver un shelter ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer tout dès qu'il y aura le temps il expliquera tout quand le temps sera venu et il faut qu'on trouve un abri parce qu'il commence à pleuvoir assez sévère attendez, c'est quelque chose qui est pas mal nous sommes dans un ambush préparez-vous tu m'étonnes aïe Evidemment arrêtez-vous et vous et vos lackeys seront pas mal je suis désolé que vous vous sentez ça vieux homme run child viens de là mais euh... si si donc il tue déjà un premier il se met un bouclier de protection le troll va arriver et je pense que il se prend déjà un goût d'acide et le voilà et il reste donc le grand méchant et son épée et il a l'air de passer le bouclier assez facilement et donc une autre pauvre père adoptif quelle surprise et c'est le début du chapitre 1 hum le soleil est particulièrement cruel cette matinée vous vous réveillez avec la vraie lumière vous n'allez pas longtemps sur votre route ok hey c'est moi Emowyn hum on s'en lasse pas euh bon euh il dit toujours la même chose toujours habitude donc voilà elle a rejoint notre groupe ce qui fait que maintenant nous sommes nous sommes euh... et ben nous sommes deux dans l'équipe alors première chose à faire retrouver l'endroit où a été tué euh... Gorion pour récupérer le alors sauvegarde F12 je vous conseille de sauvegarder très souvent parce que le jeu est super dur en fait le jeu est super dur donc on se déplace en cliquant l'endroit qu'on veut ah voilà je pense ah tiens ah voilà une bestiole on va le savoir tout de suite ah oui bon bah écoutez ça a été assez rapide donc au bout d'un moment quand elles sont mortes si elles ont à des objets le corps disparaît un petit sac apparaît à la place mais euh... sinon bah écoutez c'est qu'il n'y a pas d'objets quoi elle a rien sur elle je crois que le cercle est là-bas voilà alors est-ce que l'ogre a des trucs ah voilà encore d'autres bestioles ici j'aurais dû lui équiper un arc ah d'accord une attaque directe et une attaque d'opportunités easy game bon ils n'ont l'air de rien avoir non plus ceux-là donc on va déjà fouiller l'ogre avec un parchemin de silence et on va fouiller Goryon qui a différentes choses dans une pousse on le soit ce qui était un peu insuffisant et un parchemin on va examiner et voilà il nous explique ah non 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 c'est pas un parchemin Goryon écrit c'est un parchemin avec un certain E on verra plus tard qui est ce E a écrit et où il prévenait Goryon ce qui pouvait arriver alors que possède Imoen ah voilà on va déjà l'équiper avec un arc ce sera bien vous voyez les flèches ce sont les flèches de de Baldur's Gate les potions pareil les potions n'ont pas du tout cette tête là dans dans Everwinter Nights 2 ok on va écouter je vais peut-être en prendre un ça sera pas mal comme ça hop on va les stacker gentiment moi j'en ai 2 elle en a 2 c'est parfait une petite sauvegarde et puis on va continuer notre aventure alors un petit tour vers la carte ça c'est vers Candle Keep mais on ne peut plus y retourner donc on va plutôt aller par là c'est à dire pas par là voilà on peut laisser la carte ouverte si on le souhaite si on le souhaite il n'y a pas de soucis on va voir ce qu'il veut ah ça a pu attaquer le gars vous allez me attaquer moi attaque d'opportunités parce qu'il a dû vouloir bouger donc ça va donner une attaque d'opportunités et il ne possède rien parfait alors Binkos il veut quoi Binkos c'est un messager c'est un messager parfait alors il y a également sur la route un peu plus loin deux gars qu'on peut recruter qui sont des gars évils donc moi j'ai l'intention de ne pas les prendre donc voilà quoi et là on voit la zone de changement de transition comme on en avait dans Baldur's Gate ils ont besoin de ne pas les prendre même recréer ça et on retrouve aussi la carte que l'on connaît donc l'auberge du Bras Amical ça doit être comme ça qu'elle s'appelle je crois nous on est ici donc la zone rouge on va ici c'est-à-dire vers le passage du Nure et donc on a aussi Béregos Nashkel les mines de Nashkel qu'on visitera plus tard et bien sûr la grande cité de Baldur's Gate voilà voilà jusqu'ici tout est très très un truc très très réaliste tiens un vieil homme mystérieux ah oui on pose avec la barre d'espace je suis un peu désespéré savez-vous où est là ? et oui c'est par là parfait donc une petite sauvegarde et on y va on continue à avancer donc on sait que c'est vers le nord ah encore des petits cocos bon ben on y va ah il y a en plus un archer derrière on va aller se précipiter sur lui assez rapido ah 5 oeufs ils font très mal hein les ok ah là on voit qu'on a eu un peu de stuff alors on va tout on va prendre les flèches on va tout prendre en fait on peut se permettre on est pas on est pas très 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 encompré pour le moment on va tout prendre puisque je pense que les armes vont se casser assez vite je donne pas cher de mon marteau de guerre est-ce que je me repose par exemple ? alors l'air permet de se reposer mais on peut être attaqué pendant l'autre coup par des créatures on va voir non c'est bon donc on a puis on sait pendant 8 heures donc c'est parfait et maintenant on va donc aller vers le nord faire par là pour rejoindre on va se sur la route tranquille pour rejoindre voilà alors je sais qu'il y a un ogre mage pas loin qu'il ne faut surtout pas aller voir au début parce que il est vraiment ah tiens mais il attaque on va y aller avec lui raté voilà voilà très bien on ramasse tout comme tout à l'heure et on ramasse tout on va avoir besoin de sous assez vite de toute façon euh je sais pas si on donne les flèches chez Moen on verra on pourra s'équiper peut-être d'un arc si il y a besoin on va poser la question d'accord on va essayer de parler pas trop fort alors qu'est-ce qu'il a vu voilà un ogre mage et tout son groupe s'est fait wipe donc euh c'est pas la peine bon on est un peu blessé on a combien 8 sur 13 alors notre personnage on l'a en appuyant sur C voilà bon je suis pas prêt de grimper de niveau on est bien d'accord et là je peux aller vers l'auberge du bras amical où je devrais rencontrer Khalid et Jaera qui vont nous suivre pendant une bonne partie de l'aventure puisque elle c'est une druidesse qui est pas mal et lui un guerrier qui tient bien la route c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal même les images de transition sont bien faites je trouve c'est et voilà ça c'était les vidéos originales qui qu'il y avait dans le dans le jeu ça fait toujours plaisir l'auberge du bras amical qui est presque qui est plus un château qu'une auberge on va dire il doit y avoir suffisamment de chambre pour loger pas mal de donc nous y voilà donc nous y voilà voilà donc j'ai laissé la carte ouverte c'est pas... c'est pas mal le jeu comme ça alors là il y a quelques petites missions à obtenir je crois par endroits mais on va déjà rentrer dans l'auberge pour récupérer notre notre team au complet en espérant qu'il ne se passe rien d'embêtant mais au cas où on va quand même sauvegarder voilà tiens tiens on a un rendez-vous oui non on est voilà je correspond à la description qu'il a eue je vais lui dire que j'ai jamais entendu parler de Candle Keep et oui non vous vous faites... ah vous correspond à la description donc alors là donc alors là j'ai été j'ai été quoi j'ai été effrayé donc il y a des gardes c'est l'avantage et moi tant que je suis effrayé je ne peux rien faire et oui donc on va compter sur Imoen et sur les gardes et ben voilà le garde n'est même pas blessé franchement l'assassin était 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 n'était pas génial voilà ça y est j'ai retrouvé donc on va lui prendre son stuff parce que c'est toujours bien il a un anneau magique en plus alors un ring of insight je pense que ça augmente la compétence l'or voilà c'est ça qui permet de décoller un objet magique alors je vais le filer Imoen parce que comme elle a une très bonne intelligence elle a beaucoup de points de... vous voyez elle a 16 d'intelligence donc elle gagne une quantité de points de compétence quand elle monte de niveau qui est assez insane donc elle pourra avec en plus les plus 5 de l'or identifier pas mal d'objets je vais lui redonner quelques flèches si jamais elle était puis on voit qu'on va pouvoir revendre pas mal de trucs tiens un parchemin disons le voilà pour pour tous ceux qui ont des intentions maléfiques il y a une prime qui a été mise sur la la tête de l'enfant adoptif de Gorion il a été vu à quand le site à la fois euh... voilà ceci explique cela et bien on va rentrer dans l'auberge c'est à dire ici quelques petites phases de chargement mais qui sont pas insupportables voilà où sont nos bras amis Khalid et Jaira tu 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 ah 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 allez voilà on va parler avec Jaira parce que Khalid il paye Geyes un peu pédible il faut attendre ici les choses se déclenchent au sud quand nous sommes mais t'es calmez-vous, chérieux nous devons continuer très-t'inquiéter d'accord donc vous n'êtes pas avec votre père adoptif donc on craint le pire il n'aurait pas s'il est mort nous partageons votre peine et il a dit qui voilà tout ça tout ça et donc écoutez on va leur dire que leur compagnie est la bienvenue et Khalid a gagné un niveau je ne sais pas ah non c'est j'ai rien qui a gagné un niveau formidable alors on va voir comment se passe les montées de niveau donc ben voilà level up donc elle on ne peut pas lui choisir sa classe les personnages non joueurs les compagnons ont des classes bloquées sauf en faisant certaines quêtes dans certains cas mais pour le moment on ne peut pas donc voilà ce sont ça les fameuses compétences donc je ne vais pas vous les détailler mais concentration permet à des magiciens de pouvoir voilà pouvoir comment dire lancer leur sort sans crainte alors elle on va lui donner heal qui permettra d'utiliser un peu de soin donc 4 points en heal et le dernier point on va le mettre en source je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça mais c'est parce qu'elle doit être elfique qu'elle doit avoir ça spellcraft c'est pas mal permet de reconnaître les sorts qu'on lance très intéressant et elle a une... alors ça les fils ce sont les traits on va dire qu'on peut apprendre et qui sont souvent assez importants hein on peut les trouver ici ou landslide par exemple voilà donc elle se déplace à travers le terrain dans la nature à une vitesse augmentée voilà 10% ok pas mal ok ok alors voyons voir ce que l'aubergiste a en stock parce que les aubergistes font également office de marchand d'accord d'accord qu'est-ce qu'il a à vendre et surtout qu'est-ce qu'il a à acheter bon alors on va lui vendre on va lui vendre on va lui vendre on va lui vendre tous les objets déjà qui servent à rien ça ouais franchement c'est pas ça qui va nous rendre riche mais donc ça ça vaut zéro on s'en moque bon on pourrait peut-être le donner à Jaira bon les arcs j'en ai peut-être un peu beaucoup donc on va en vendre est-ce qu'il en a lui ? non il a pas d'arc tiens on va refiler un au cas où un jour soit amené à combattre à distance les épées courtes je vous montre si je vais pas en garder quelques unes les dagues en revanche en pièces d'or ça ne vaut pas le coup de vendre ça les parchemins on n'est pas prêt d'avoir un magos dans notre groupe mais bon ça va peut-être venir plus vite qu'on le croit alors regardons ce qu'il a à nous vendre déjà comme armure parce que là j'ai juste des vêtements donc si je pouvais avoir quelque chose d'un peu plus costaud elle a l'armure cuir renforcé voilà ce que j'attaque directement là la côte de maille un 1 sans côte de maille c'est assez et le bouclier c'est à combien ? 22 le towershield ouais on va prendre la côte de maille 1 towershield pas plus 1 parce qu'il coûte 3000 et j'ai vraiment pas les moyens voilà qui est déjà mieux lui je pense qu'il est déjà équipé voilà donc lui il a une armure de bande elle elle porte du cuir et Imoen porte rien du tout est-ce qu'on va même pas lui filer du cuir quand même ? ouais on risque d'en trouver mais bon évitons quand même déjà les mauvaises rencontres voilà, en armes on va prendre des ah si on pourrait donner une fronde à Jaira s'il a ça des sling sling ouah oui ça coûte que dalle donc on clique sur la cocotte on lui prend une sling je crois que c'est les seules armes que peuvent utiliser les tiens la potion de speed et on va lui prendre des violettes tac tac avec ouais ça devrait déjà être pas mal on en rachètera plus tard bon on est bien là on est bien on est bien alors est-ce qu'on se repose ici en payant une chambre ou pas ? non on va y aller à la dure petite sauvegarde et on ressort le pathpining est parfois un peu pénible mais bon globalement il est plutôt satisfaisant vous n'aurez pas trop à récupérer des persos coincés dans des couloirs qui n'ont pas réussi à tourner donc nous allons quitter le le bras amical alors je n'ai pas fait attention à la quête parce que je vais vous raconter autre chose alors parfois effectivement pour se déplacer il faut un petit peu jouer avec la caméra voilà donc si on veut avoir la suite de la quête donc n'importe qui peut devenir le leader du groupe vous voyez c'est ce qui est sur lui les autres vont le suivre je ne sais pas s'il y a des formations qu'on peut stratégie mode dans la stratégie mode c'est qu'on est en vue du dessus caractère mode c'est que dans ce cas la caméra nous suit tout le temps ah oui dans ça comment on se déplace avec un Z avec un Z machin là voilà vous voyez on a pratiquement vu d'un TPS quoi moi je préfère l'exploration mode qui permet de faire un peu ce qu'on veut alors je disais donc poursuivre la suite de l'histoire les différentes quêtes qu'on va tenir c'est le bouton J pour le journal euh... j'étais à l'auberge amicale quelqu'un sait de me tuer bon d'accord euh... voilà donc euh... 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 qu'elle est déjà grave ok euh... maintenant que c'est fait ils m'ont dit quoi ils m'ont paniqué quelque chose je peux leur parler je crois ouais tu as un task ? euh... euh... en tout cas je sais qu'il faut maintenant aller dans les... enfin oui vous avez dû me le dire tout à l'heure j'ai pas fait attention qu'il faut aller vers le sud vers euh... vers Nashkel puisqu'il semblerait qu'il se passe quelque chose là-bas d'un peu étrange et qu'il va falloir qu'on s'en occupe en attendant on peut peut-être aller voir ici dans cette maison il me semble que le nerboriste ou je sais pas quoi va nous donner une petite quête euh... je pense de tout alors on peut souvent dépouiller les ailes ils ont des gens pour leur piquer ce qu'ils ont dans leur... dans leur coffre voilà ouais c'est vrai il y a des personnages féminins qui ont des petits soucis de texture euh... certainement madame euh... en quelle manière bon euh... regardez ça pour les nobles j'ai été... tué par des... j'ai été... euh... j'ai été volé par des hobgobelins et donc ils m'ont volé mon anneau vous voulez vous le retomber euh... je vais vous aider voilà moi je suis comme ça direct on va l'aider je check quand même vite fait s'il n'y a pas des... ah tiens je vais vous montrer quand même un truc donc l'armoire il n'y a rien alors le coffre si j'essaye de faire ça vous voyez que Imoen se... vient tout de suite derrière et essaie de l'ouvrir automatiquement oh ouais moi je suis du genre à tout piquer quand même j'ai beau être neutral good j'ai trop besoin de thunes bon ça qui est dur dans la vie d'aventurier c'est... bon donc maintenant que nous avons quitté cette bonne auberge on va essayer de voir ces hobgobelins qui ont volé cet anneau elle m'a dit qu'ils étaient vers le nord et ben on va suivre le chemin vers le nord ça tombe bien il n'y en a qu'un je vais peut-être quand même équiper avant de faire les bêtises on va d'abord à quitter notre armure ah c'est déjà beaucoup mieux et notre bouclier voilà il devrait déjà être pas mal comme ça alors je ne sais pas si je peux me reposer ici j'en sais trop rien et à Jaira on va l'équiper de de la fronde on a déjà des boulettes lui il est équipé elle elle est équipée ok bon on y va alors comme dans beaucoup de jeux les RPG on passe son temps à faire des sauvegardes rapides avant chaque action alors on voit la suite de nos petits camarades on va essayer de ne pas trop partir devant on va essayer de trouver ces gommes là ils ont des archers je pense c'est toujours pénible alors voilà j'ai une bonne opération qu'est-ce qu'ils ont ces braves gens ? ah bah ils avaient du studded laser on va prendre ça Bastard Sword je ne peux pas m'en serrer mais peut-être que en tout cas ça va peut-être se vendre pas mal voilà on va prendre ça alors on peut voir tout de suite l'encombrement ici 139 sur 300 sachant qu'à partir de 200 je crois je commence à être ralenti alors qu'est-ce qu'on a dit du cuir renforcé ? bah écoutez les filles ça va être pour vous je crois comment ça non ? ah si ça sera déjà un peu mieux ok on sauvegarde on a pas trouvé l'anneau je crois de mémoire que c'est euh... que c'est... où est-ce qu'on va faire ? on va peut-être partir avec Khalid devant je crois que c'est random certains gobelins peuvent avoir l'anneau d'autres pas donc on y va on va déjà se prendre celui-là ouais bah voilà c'est une attaque d'opportunité c'est... c'est jamais très utile de se déplacer comme un malade comme ça pour aller au front là et voilà il s'est fait des pops perso et donc si je le soigne pas il est mort il va mourir au bout de deux trucs alors attendez pause je peux pas boire de potion si ou pas est-ce que j'ai pu boire de potion ou pas ? non je dépose j'ai dit je buvais une potion je peux pas attendez peut-être que je pousse peut-être que j'aille rare un soir euh... poser en pleine course euh... pour avoir ses sorts F non c'est pas F B ah voilà oui elle a un soin ah puis en plus j'aurais pu lui en apprendre d'autres et la faire se reposer donc euh... on va enlever B et on va faire F et on va lui demander d'aller lancer un soin euh... comment elle peut faire ça ? ah magnifique, j'ai soigné Moen ok, bon bah... Raoul va mourir euh... je mets bêtise est-ce que Moen peut lui filer une potion ? euh... quel boulet des fois il fait moi ? je sais pas si on peut faire boire une potion à quelqu'un comme ça non j'ai équipé les trucs donc euh... bah voilà quoi je pense que je vais perdre des points de vie jusqu'à ce que Moen s'en suive et puis... bah écoutez je pense que quand je serai à moins 10 je vais boire à l'ouest que normalement je devrais pas être censé bouger comme ça et voilà dead bon heureusement on a sauvegardé juste avant et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir euh... rajouter les... faire apprendre des sorts en plus ça ira et euh... et essayer de les causer voilà bon... long game quick save hop ça va c'est vite c'est pas trop trop pénalisant surtout qu'on est pas en speed game hein on est en normal on peut régler la difficulté il y a pas mal d'options d'ailleurs dans le menu des options ok donc on est à nouveau ici on avait récupéré ce qu'on voulait d'accord donc je disais j'a ira B pour son livre de sorts book on va lui apprendre ça c'est quoi un tangle c'est pas mal donc on va lui apprendre un soin en plus parce qu'on va en avoir besoin et on va lui apprendre un minor soin ce sera toujours cette prix qui fait je crois il fait 4 points pas mal ça est-ce que ça c'est si bien que ça résistance pendant 60 secondes plus 1 au saving for on s'en fout Virtu pendant 60 secondes par level égale 1 point de vie non et puis Flair on s'en fout aussi on va virer tout ça et on va mettre que des que des petits soins voilà c'est bien ça les petits soins elle va être aux petits soins donc hop et on va essayer de se reposer eh oui oui on ne peut pas se reposer ici parce qu'on est autour il y a une auberge donc on va retourner à l'auberge pour nous reposer vite fait désolé du délai mais je suis bête d'ailleurs je devrais prendre plutôt j'ai erreur parce que elle court plus vite dans la nature les autres suivront comme ça enfin plus vite c'est un bien grand mot alors je sais qu'il y a aussi un temple ici à côté de qui permettrait de nous soigner mais comme j'ai envie quand même qu'elle apprenne ses sorts on va vraiment dormir alors un avantage c'est qu'on a pas besoin que tout le groupe soit au complet pour jouer de zone notamment à Baldurze on avait toujours ce message vous devez attendre que votre groupe soit réuni avant de... là ça va si on veut en avoir un qui court devant à fond la caisse et... donc on va aller voir l'aubergiste et lui demander une chambre j'espère que c'est pas un prix trop abusif c'est pas abusif c'est pas abusif ah voilà tiens c'est lui qui nous donne des informations la crise du fer j'aimerais une chambre 5 pièces dehors bon ça va je vais en prendre une ok bon bah c'est pas mal je pense pas qu'il y ait d'autres personnages qui a des choses intéressantes à nous dire par le bourré là les objets magiques sont pas légion légion on va en trouver quelques uns dans notre aventure surtout les armes plus un elles vont être utiles parce que justement elles ne se briseront pas comme ces saloperies d'armes dans le fer corrompu de la région voilà voilà il faut se tourner la caméra à l'envers pour pouvoir cliquer si l'on re-rentre dans l'auberge parce que comme c'est de la 3D la souris est considérée comme étant derrière la porte et donc on clique sur la porte quoi donc voilà on va essayer de finir ces... ces... ces mob gobelins j'aime beaucoup quand même les décors c'est quand même assez sympa voilà et je ne suis pas à fond je ne suis pas à fond avec le jute un peu... un peu gourmand quand même hein avec quelqu'un qui aurait une meilleure carte graphique que moi c'est bon ou pas, c'est bon d'avoir l'envers pourquoi pas, bravo... donc voilà on va peut-être reprendre un ordre un peu plus... on va remettre Raoul devant puisque c'est... je sais pas si on peut modifier l'ordre d'ailleurs des... des persos non... non... euh... tu-tu-tu-tu-tu... non... donc bon on va y aller comme ça donc on avait deux gobelins derrière le rocher là-bas hein... donc maintenant qu'on est ici... une sauvegarde, on attend que tout le monde soit groupé et à l'attaque il faut rusher... pour pas trop trop se prendre de flèches ouais ça va pour l'instant, il rate moi aussi on va déjà s'occuper de celui-là, très bien ensuite le deuxième là... voilà parfait... et le troisième... ouais bah voilà un combat qui s'est quand même beaucoup mieux passé on va essayer de choper le sac... voilà donc on prend... bah on pense qu'on peut revendre sachant qu'on vendra pas cher parce que... comme le fer est pourri... donc toujours pas... ah bah voilà... l'anneau était là les casques servent pas à grand chose... à part pour le skin donc bon... je les prends pas... et bah on va aller rendre son anneau... donc c'est ça hein... beaucoup d'aller-retour... dans le... dans le... Meldur's Gate original il y avait... un anneau caché près d'un arbre... quelque part par là... ah non peut-être par là d'ailleurs... je vais pas aller voir... ah 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 ah... tiens tiens tiens... ça fait partie des petits tricks à trouver... euh... je me demande si... où est-ce qu'on trouvait ce genre de choses... peut-être pas sur le mini-tel... non on avait déjà internet à l'époque quand même... alors... je regarde au pied des arbres... là je peux plus y aller... on est plus dans la zone... ouais... ouais que dalle... que dalle que dalle... c'est pas grave... un anneau d'invisibilité... ou je sais pas quoi... ou un anneau de protection... je sais plus... c'était bien un anneau en plus qu'on trouvait là... mais là on va retourner gentiment... rendre la quête... on peut attaquer les vaches quoi... ah ouais... et on va aller... donc... elle est son anneau... tout ça pour quelques points d'expérience... et peut-être quelques pièces d'or... mais c'est toujours bon à prendre... eh oui... 200 pièces d'or... pas mal... c'est tout... elle nous a pas fait des dors parce qu'elle est pauvre... donc euh... elle l'a encore plus depuis qu'on lui a piqué... le peu d'or qu'elle avait dans sa maison... et ben voilà... je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire par ici... donc on va retourner gentiment... ouais faut s'habituer un peu à la caméra... c'est... un peu pénible au début... mais on s'y fait quoi... et ben on va aller vers le sud... vers Nashkel... ah oui on a eu un... euh... euh... d'accord... euh... ok... donc on va aller... ben là... et on va redescendre vers le sud encore une fois... ça c'est les zones... qu'on découvre avec notre... chaque point de contact nous propose les zones adjacentes... ce qui est assez bien foutu... je sais que le système de cartes était très bien... normalement ils ont bien reproduit ça ici aussi... ça fait qu'on peut faire des voyages rapides aussi après... ok... donc là on va aller... plein sud... c'est à dire par ici... donc on avait déjà tué... je sais pas si les monstres rip-hop... euh... peut-être les petits... euh... les petites bestioles... enfin pas les... pas les monstres importants mais... peut-être les petits... euh... respawn... euh... on va suivre la route... comme je sais plus où est le grommage... on va essayer d'éviter... de tomber dessus par hasard... oui ben voilà... c'est si le rip-hop alors... on va déjà commencer par s'occuper de l'archer... ah y'en a un autre derrière... enfin essayer de s'occuper de l'archer... j'étais parti tout seul devant évidemment... ce qui est pas très malin... et toi tu te prends un coup dans le dos... ce qui est très bien... pour l'instant j'ai tout raté... heureusement que Khalid est là... et voilà l'autre archer... est-ce qu'il aura le temps de tirer encore une flèche... non... voilà... parfait... alors... qu'est-ce qu'ils nous ont léché... ces petits cocos... les flèches on les prend... euh... ouais... on va reprendre encore une épée... au cas où... quelqu'un est blessé... ah oui... tiens... enfin bon... comme elle va pas aller au contact... on va pas forcément s'en soucier tout de suite... et on reprend des flèches... et on va donc... sortir... tiens... il y a un gus ici... et il y a encore... ah... des gouttes... oh là... il a volé... il a... volé... donc Svart est là une épée courte... on va dire que ça va en épée courte... on est bien... en doute... il n'y a pas de temps pour chit-chat... d'accord... on doit... aller... c'est encore un messager qui doit les prévenir... ok... ici... tiens... on va aller voir comme ce qu'il y a... dans ce... dans ce tonneau... dans ces tonneaux... enfin ce tonneau et ce... et ce panier... rien... voilà... on a dû oublier de prendre les... attaquants de cette caravane... pas très très réaliste... mais bon... ok... ben nous arrivons à... Pérégoste... qui est une ville assez importante... et qu'on ne fera que traverser pour le moment... parce que... je sais qu'il y a un... un armurier qui vend des... des choses pas mal... mais... on n'a pas les moyens encore... donc comme on a changé de... de secteur là... il a chargé pas mal de... de zones... moi j'ai pas été dépaysé... on reconnaît vraiment bien les décors... Bérégoste ressemble vraiment à la ville que... donc je me souvenais... Ah oui le gars... le gars qui se prend le tapis... il est la poussière du tapis sur la tronche... il faut de la flûte... je me souvenais de ça... Voilà... donc lui il sert un peu... d'accueil touristique pour la ville... euh... tout tout tout... voilà... une auberge... voilà... ok... donc il nous montre les différents endroits... et on lui dit merci... parce que... voilà... on remercie le fils du tourisme de Bérégoste... de son... de son aide... mais nous on va pas trop traîner... on va aller directement vers le sud... on va pas se... prendre la tête... on va aller voir par là... on va plutôt descendre... ah oui... il y a une petite histoire avec Silk aussi... on verra... on verra... on verra plus tard... une actrice qui demande... protection... c'est sûr que c'est lent hein... par rapport au... aux jeux modernes... il y a... un petit côté plus... plus tranquille... en plus on peut faire des pauses... préparer au tour par tour... ses actions... c'est... c'est autre chose quoi... c'est... on n'est pas dans... on n'est pas dans Dark Souls 2... ou même dans Skyrim... bon... je pense pas qu'on fera entièrement les mines de Nashville... enfin... je vais pas non plus tout... tout vous montrer... mais... ok... donc là... on est dans une zone... assez... c'est quoi ça... d'accord... des orques... ah... il y a un... messager Halfling qui est mort... eh ben allons-y... les orques... ils ont des pas de mains... ils peuvent... faire très mal... ouais... six d'un coup déjà... ah... on est fatigué parce qu'on a pas... la vache... elle va me soigner... ah yes... ah oui... alors ça aussi... on peut régler pas mal de choses... je vais vous montrer ça... voilà... ça c'est sympa... j'allera... long sword... pas mal long sword... ouais... vous voyez... on a... on a des malus parce qu'on a... on a pas dormi depuis longtemps... alors... on va prendre le scroll... on va regarder... ma chère Marianne... la route... ah oui... c'est un amoureux qui envoie une lettre... et qu'il a conflit un messager Halfling... en espérant qu'il puisse passer... ce qui est malheureusement pas le cas... donc on va tenter une sauvegarde... et un petit repos... qu'a l'air de bien se passer... si on aurait eu... donc voilà... ce qui fait qu'on est tous... full life... et repris... et là repris... réappris ses sorts en plus... ce qui est parfait... euh... oui alors... je vous disais... si on veut prendre par exemple... j'ai rien... et qu'on va danser... on peut aller dans... le bienveur... c'est le comportement de la personne... et là il y a... pas mal de... de paramètres dans l'intelligence artificielle... qu'on peut régler... la distance de... de... de suivi... suivage... suivance... euh... est-ce qu'elle va essayer de... de désarmer les pièges... est-ce qu'elle va essayer de récupérer les pièges... est-ce qu'elle doit défendre le maître... maître ça va être celui qui est... qui est sélectionné au moment de l'action... comment ça c'est off... bravo... euh... la distance... de garde elle est... par défaut... est-ce qu'elle essaie d'ouvrir les serrures quand elles sont verrouillées... non... euh... ah oui non... elle ouvre pas les serrures... elle essaie pas non plus quand c'est... automatiquement quoi... est-ce qu'elle prend les... ramasse les objets automatiquement non plus... en mode... discrétion non plus... euh... se cacher... ah oui comme elle est... elle peut peut-être se cacher un peu... puis en tant que druid elle a peut-être des trucs... ah voilà... elle est en overkill... voilà... pour la magie... donc elle est en overkill casting mode... c'est-à-dire qu'elle va lancer les sorts à fond la caisse... on peut la mettre en power... ou en scale... ou en rien du tout... on va la mettre en off... est-ce qu'elle nous fera choisir... est-ce qu'elle essaie de faire des dispels... c'est-à-dire des suppressions de magie... est-ce qu'elle essaie d'utiliser des objets... oui... voilà... utiliser les soins... et les objets de soins... on la laisse en oui... ça lui permet comme ça d'utiliser ses capacités... oui... ses modes de combat... oui... etc... invoquer... oui... polymorphe... c'est une druide... elle va peut-être avoir par moment... je crois qu'elle peut se polymorpher... à un moment donné... je ne sais plus... utiliser les armes à distance... oui... se replier... non... interdire les attaques de mêlée... bon... c'est ce qu'on lui a donné... et on peut en plus le faire pour tous... normalement... appeler les familiers automatiquement... on va faire oui... parce que comme elle doit pouvoir en avoir... appeler automatiquement les compagnons animaux... oui... euh... je ne sais pas ce que c'est ça... euh... euh... on va mettre non... euh... euh... auto-set de compagnons animaux... parfait... tout tout... il y a même pas mal de choses... c'est franchement... c'est assez... euh... c'est assez... euh... on va lui demander de ne pas utiliser ces... euh... 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 ses styles de combat... parce qu'il essayait tout le temps... voilà... vous voyez... donc combat mode usage... on va faire off... on va le faire pour... parce que... essayer d'assommer... euh... euh... ou essayer de passer en power attaque... on a tellement de malus, euh... tout vite que... même si on fait de meilleurs dégâts... euh... bah... c'est intéressant... parce que les autres peuvent le taper gratuits... J'ai raté tellement de coups que c'est vraiment pénible. Donc on va reprendre un tout petit peu la descente et puis on va pas tarder à... Ah, on fait une petite sauvegarde quand même, vite fait. On va pas tarder à quitter. Ah, voilà des... Des gardes. Euh... Ben non, nous ne faisons pas partie d'aucun groupe de bandits. Euh, pourquoi andrez-vous croire ? Euh... A cause de mon sourire chaleureux et de manière nette... Euh... Hum hum hum... On va dire qu'on est aussi, on chasse les bandits de la région. Euh... On est des aventuriers et tout. Bon, ok. Donc ils nous ont cru et ils nous laissent partir. Merci les gars ! Hum hum... Alors je sais qu'il y en a par là d'ailleurs des... 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 des hobgoblins. On va y aller hein, de toute façon. On est pas là pour euh... On est pas là pour avasser les coquillages. On y va à fond. Ah oui, ils ont pas d'arc. De toute façon... On va voir que si je me prends 4 coups de... Ça risque de faire assez mal. Voilà. Aïe. Il y en a qui se... Ouh la vache. Oh elle a pris gros. Euh... C'était peut-être pas une super bonne idée. Ouh ! C'est carrément dead one shot. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Bon. Hum hum. Peut-être la joie un peu plus fine. On reviendra quand on aura des boules de feu hein. C'est l'animation de la mort. Ouais. Pas mal hein. Classe ! Classe, classe, classe. Voilà. Bon. On va arrêter là. C'était donc euh... Bah... Baldur's Gate Reloaded. Euh... Que vous pouvez trouver donc sur euh... Le Nexus. Euh... C'est-à-dire les modes... Pour différents jeux. Donc dans Never Return Night 2 il y a certain nombre de modes. Donc celui-là. C'est un des plus connus. Et euh... Never Return Night 2 vous pouvez l'acheter sur euh... Sur euh... Sur Good Old Games. Alors j'ai regardé tout à l'heure il était à je crois euh... 17€. Mais moi je crois que je l'avais payé autour d'une dizaine d'euros pendant des soldes. Donc euh... Enfin... Je pense que c'est... Ça vaut nettement plus le coup que la version euh... 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 De Baldur's Gate qui a été euh... Soi-disant euh... Remise au goût du jour sur Steam. Et qui est pas génialissime. Donc euh... Là franchement vous avez un jeu très sympa pour euh... Bah voilà. Pour 17€. Plus l'installation d'un mode. Et bah voilà. Tout est bon pour cette fois-ci. A bientôt. Bye bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501